Musique J'ai semblé en ce lieu ce matin Merci toi qui es parmi nous pour accomplir tes oeuvres dans nos vies afin de nous changer afin de nous transformer pour que nous soyons à la statue parfaite de Christ et que tu sois révélé Seigneur au travail de nos vies Jésus est parmi nous Il est parmi nous Il est parmi nous Il est parmi nous Jésus est parmi nous Il est parmi nous Il est parmi nous Il est parmi nous Jésus est parmi nous Il est parmi nous Il est parmi nous Il est parmi nous Jésus est parmi nous Il est parmi nous Il est parmi nous Il est parmi nous Allez-y Jésus est parmi nous Il est parmi nous Il est parmi nous Jésus est parmi nous Il est parmi nous Il est parmi nous Il est parmi nous Alléluia 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 Est-ce que tu peux te tenir debout Et acclamer Jésus Alléluia Alléluia Veuillez vous asseoir Que le Seigneur nous bénisse Vous pouvez regagner vos places Soyez bénis C'est une lourde responsabilité Ce matin Le Seigneur me donne Et je bénis Dieu Qui a rendu possible Cette rencontre de ce jour Alors ce matin nous allons Parcourir la parole de Dieu Et nous allons lire deux textes C'est un peu long Ceux qui n'aiment pas lire Mais ce n'est pas bien grave Vous allez vous habituer Alléluia Alors le thème donc Que Dieu a mis à mon coeur ce matin C'est une rencontre spéciale Alléluia Une rencontre spéciale Nous allons prendre le livre de Marc Au chapitre 10 Donc on a deux textes Comme je vous l'ai dit d'entrée Nous allons lire donc ces deux textes Et nous allons ensemble Nous plonger dans l'enseignement Que le Seigneur vieux nous transmet ce matin Alors Marc chapitre 10 A partir du verset 46 Au verset 53 Il arrivait à Jéricho Et lorsque Jésus en sortit Avec ses disciples Et une assez grande foule Le fils De Timé Par Timé Mendiant Aveugle Était assis au bord du chemin Il entendit que c'était Jésus de Nazareth Et il s'est mis à crier Fils de David Jésus Aie pitié de moi Plusieurs le reprenaient Pour le faire taire Mais il criait beaucoup plus fort Fils de David Aie pitié de moi Jésus s'arrêta Et dit Appelez-le Il appelait l'aveugle En lui disant Prends courage Lève-toi Il t'appelle L'aveugle Jetta son manteau Et se levant d'un bond Vint vers Jésus Jésus Ok Prenant la parole Lui dit Que veux-tu Que je te fasse Rabouni Pour certaines versions Rabi Pour certaines versions Lui répondit Répondit donc à l'aveugle Que je recouvre la vue Et Jésus lui dit Va Ta foi T'as sauvé Aussitôt Il Recouvra La vue Et suivit Jésus Dans le chemin Alléluia Aussitôt Aussitôt Il recouvra La vue Alléluia On va prendre un deuxième texte Qui lui est un peu long Dans Actes chapitre 9 Actes chapitre 9 A partir du verset 1 Qu'on va lire Cependant Saul Respira encore la menace Et le meurtre Contre les disciples Du Seigneur Se rendit sur le souverain sacrificateur Et lui demanda des lettres Pour les synagogues de Damas Afin qu'il trouvait Afin que S'il trouvait des partisans De la nouvelle doctrine Hommes ou femmes Il les amenaient liés A Jérusalem Comme il était en chemin Et qu'il approchait de Damas Tout à coup Est-ce que quelqu'un peut dire Tout à coup Alors le premier mot Qu'on a vu C'est aussitôt Dans l'autre texte Et dans ce texte C'est tout à coup Alléluia Et Je poursuis Tout à coup Une lumière venant du ciel Resplendit autour de lui Il tomba par terre Et il entendit une voix Qui disait Saul, Saul Pourquoi me persécutes-tu ? Il répondit Qui es-tu Seigneur ? Et Le Seigneur lui dit Je suis Jésus Que tu persécutes Il te serait dû De régimber Contre les aiguillons Tremblant Et saisi des froids Il dit Seigneur Que veux-tu que je fasse ? Et le Seigneur lui dit Lève-toi Entre dans la ville Et on te dira Ce que tu dois faire Les hommes Qui l'accompagnaient Demeuraient Stupéfaits Et Entendaient Bien la voix Mais Il ne voyait Personne Saul Se reléva de terre Et quoi que ses yeux Soient ouverts Il ne voyait rien Ok ? Il ne voyait Rien On le prit par la main Et on le conduisit A Damas Il resta Trois jours Sans voir Et Ne mangea Ni ne but Or Il y avait A Damas Un disciple Nommé Ananias Le Seigneur Lui avait Dit Dans une vision Ananias Il répondit Me voici Seigneur Et le Seigneur Lui dit Lève-toi Va dans la rue Qu'on appelle La droite Et cherche Dans la maison De Judas Un nommé Saul De Tars Car Il prit Et il a eu Il a vu En vision Un homme Du nom D'Ananias Qui entrait Et qui lui Imposait Les mains Afin qu'il Recouvre La vue Ananias Répondit Seigneur J'ai appris De plusieurs Personnes De plusieurs Personnes Tous les mots Que cet homme A fait A tes saints Dans Jérusalem Et Il a ici Des pouvoirs De la part Des principaux Sacrificateurs Pour lier Tous ceux Qui invoquent Ton nom Mais le Seigneur Le dit Va Car cet homme Est un instrument Que j'ai choisi Pour porter mon nom Devant les nations Devant les rois Devant les fils D'Israël Et Je lui montrerai Tout ce qu'il doit Souffrir Pour mon nom Ananias Sortit Et lorsqu'il fut Arrivé Dans la maison Il imposa Les mains A Saul En disant Saul Mon frère Le Seigneur Jésus Qui t'est apparu Sur le chemin Par lequel Tu venais M'a envoyé Pour que tu recouvres La vue Et que tu sois Rempli Du Saint-Esprit Au même instant Voyez Au même instant Il tomba De ses yeux Comme des écailles Il recouvra La vue Il se leva Et fut baptisé Et après Après qu'il eut Prit Il eut pris Donc la nourriture Les forces Lui Révin Saul Ainsi de suite Ainsi de suite Vous pouvez lire Après Alléluia Voici donc Deux textes Que le Seigneur Donc a mis A mon coeur Et le thème Donc a intitulé Une rencontre Exceptionnelle Il y a plusieurs Rencontres Qu'on fait Durant notre vie Il y a plusieurs Rencontres Qui vont Que vous le voulez Ou pas Il y a plusieurs Rencontres Que vous allez faire Que vous soyez Un homme Que vous soyez Une femme Que vous soyez Jeune Que vous soyez Enfant Vous allez rencontrer Plusieurs personnes Vous allez rencontrer Beaucoup de personnes D'autres vont venir D'autres vont demeurer Jusqu'à votre vieillesse D'autres vont venir Pour un temps Ils vont disparaître D'autres aussi Viendront comme des missionnaires Ponctuels Et puis Vous ne les voyez plus Alléluia Parce qu'il est aussi Bien de savoir Que les anges Peuvent venir Sous forme humaine Alléluia Les anges Peuvent prendre Une forme humaine Si vous parcourez La Bible Vous verrez Que ce sont Des situations Qui sont Arrivées Alors Nous allons poser Quelques bases Déjà sur Ces deux textes Qu'on a vus Ce n'est pas fortuit Que Dieu a voulu Que je prenne Ces deux textes Les deux textes Qui parlent donc Des situations D'aveuglement Alléluia Les situations D'aveuglement Alors Parler d'aveuglement Aujourd'hui Est une réalité C'est une réalité Qu'il ne faut pas occulter Il ne faut pas occulter Pourquoi ? Parce que Avoir les yeux physiques N'est pas suffisant Alléluia Mais voir Le plan de Dieu Ou avoir Le regard de Dieu Est un tout Est la clé Du succès Avec Dieu Parce que Pendant que Dieu Est en train de regarder Dans une direction Et que toi Tu es en train de regarder Ailleurs Ça ne peut pas marcher Il faut donc Avoir le regard De Dieu Alors Donc L'aveuglement ici C'est donc L'état de quelqu'un Qui ne voit pas Ou ne voit plus Quand je dis Ne voit pas C'est qu'il est né Avec Cette situation Qui peut arriver On a un cas Comme ça Dans la Bible Mais ne voit plus Ça veut dire Qu'il voyait un temps Et arrivé un moment Cette faculté Lui a été Enlevée Et donc La perte La perte Donc D'une faculté On peut assimiler Cela donc A la perte D'une faculté Alléluia Ne plus être capable De pouvoir Discerner les choses Alors Il est Il est important De savoir Que il y a Plusieurs Alors L'aveuglement Peut prendre Plusieurs formes Selon le degré Il y a ceux Qu'on appelle Les malvoyants Donc ils ne voient pas bien Ils voient Mais c'est flou C'est bizarre Et il y a d'autres Qu'on appelle Qu'on dit Qu'ils ont la cécité Ils sont frappés De la cécité Ça veut dire Qu'ils ne voient pas du tout Ils sont à 100% Cécité Ok Ce sont des personnes Donc ils ne voient plus du tout Alors Donc Scientifiquement On dit que Celui qui est frappé De la cécité C'est celui qui ne voit plus La lumière Ça veut dire Ses yeux sont ouverts Nous le voyons Mais tout est sombre Dans sa vie Tout est sombre Et aujourd'hui C'est le cas De beaucoup de personnes Quoiqu'ils aient les yeux Ils voient Mais tout est sombre Dans leur vie Ils ne voient pas Briller la splendeur De l'évangile Ils ne voient pas Les promesses De l'éternel S'accomplir dans leur vie Quoiqu'ils aient Des yeux physiques Pour voir Ils n'arrivent pas A voir A percevoir A discerner Le plan De Dieu Alléluia Alors Nous allons Étudier donc Ces deux textes là Et tirer quelques leçons Que le Seigneur A mis à mon cœur Après quoi Nous allons prier le Seigneur Alléluia Si nous voulons poser Quelques bases Nous pouvons déjà Dire une chose Qui est très importante Lorsqu'on commence A lire le texte De Marc Chapitre 10 La Bible commence Par dire Bartimée Fils de Timée Bartimée Fils de Timée Aveugle Alors J'étais en train De prier Le Seigneur A commencé A m'enseigner Sur ce texte là J'ai compris Une chose C'est que La Bible Nous n'a pas donné De détails Sur le père De Bartimée La Bible Nous n'a pas donné De détails Sur le père De Bartimée Mais ce que la Bible Nous a donné La Bible nous a donné Son nom En réalité Le nom Bartimée Bart qui veut dire Fils Timée Qui veut dire Donc Qui veut Bon Qui est donc un nom Ok Donc fils de Timée Qui est traduit Donc en Bartimée Ok Alors Mais quand Quand on lit Le texte C'est quand même Étrange C'est quand même Étrange Parce que On dit Bartimée Fils de Timée Ça veut dire Qu'on l'avait Identifié Avec son problème On l'avait Identifié Avec Son Problème Maintenant Qu'est-ce qui se passe Ici J'ai commencé A réfléchir Avec l'aide Du Saint-Esprit Et j'ai compris Une chose J'ai compris Une chose Qui est très importante Et J'ai subdivisé Ça en plusieurs Parties Que nous allons Analyser Durant Notre Cuit De ce matin Premièrement On s'est dit Que Le père de Bartimée Quel était dans l'état Dans lequel il pouvait se trouver Imaginez-vous Imaginez-vous Vous Mettez au monde Un enfant Et cet enfant Il est né Il avait toutes ses facultés Il a Il a grandi Et puis Durant sa marche Durant Durant donc Les années Un moment de sa vie Il se retrouve A perdre la vue Parce que Pour notre information Bartimée A perdu la vue Ça veut dire Qu'il avait la vue avant Pourquoi je dis ça Parce que Lorsque le Seigneur S'est présenté devant lui Et qu'il a demandé Qu'est-ce que tu veux Que je fasse Pour toi Il a dit Que je recouvre La vue Or Recouvrir En français Veux dire Que c'est quelque chose Qui était là Qu'il avait perdu Donc Qu'il voulait donc Retrouver Alléluia Donc imaginez-vous Le père de Bartimée Qui était là Un monsieur Je ne sais pas S'il était riche Je ne sais pas S'il était pauvre La Bible ne précise pas Parce que ce sont Des situations Qui peuvent arriver A n'importe qui D'entre nous Quel que soit Ton niveau intellectuel Quelle que soit Quelle que soit Tes richesses Quelle que soit Ta position sociale La Bible ne précise pas Sa statut Parce que c'est quelque chose Qui peut arriver A n'importe qui Et on dit Le père On dit Bartimée Le fils de Thibée Donc imaginez-vous Comment ce monsieur Les gens l'identifiaient Oh Je me suis dit Mais Qu'est-ce que ce monsieur Pouvait souffrir Qu'est-ce que ce monsieur Pouvait souffrir Qui d'entre nous Voudrait avoir un enfant Qui est bien portant Et arrivé à un moment Il perd sa faculté visuelle Qui Je ne suis pas sûr Que ce soit ton cas Et le père Et ce monsieur On l'identifiait Mais ce monsieur Si tu ne connais pas Le monsieur qui est là-bas Qui a un enfant Qui est aveugle Je ne suis pas sûr Que le père Monsieur Thibée Vraiment Se réjouissait De cette situation Pourquoi Parce que comme Tous les pères Qui sont sur la terre Chaque parent Chaque père A un projet Pour ses enfants Et je ne pense pas Que sa situation Est un projet Que son père Ava formulé Pour son fils Je ne suis pas sûr Je ne suis pas sûr Après je peux me tromper Mais je ne suis pas sûr Votre fils Qui grandit Est arrivé à un moment Il perd la vue Il devient donc Handicapé Il ne voit plus On doit maintenant S'occuper de lui Imaginez-vous Quelle situation Ce monsieur Avait dans son coeur Au point même Qu'on l'identifiait Pour le connaître On disait Mais écoute C'est le Bartimé Le fils de Thibée Tu ne connais pas Thibée Qui est au carrefour Là Qui a une villa Là Ou bien Qui vit dans une maison Ce n'est pas pour rien Que la Bible A précisé comme ça C'est parce que La Bible Voulait identifier Que ce monsieur Avait aussi un problème Mais son problème Était son fils Et quand on lit le texte La Bible dit Qu'il mendiait régulièrement Imaginez-vous Je ne sais pas Si vous avez déjà vu Un aveugle Mais ceux qui sont Dans un état Un état de cécité Très avancé On est obligé De les porter Pour aller les mettre Dans un coin Parce qu'ils ne peuvent pas Se déplacer tout seuls Imaginez le poids Que ce monsieur Avait dans ce coeur Parce qu'il voulait Il avait souhaité Voir son enfant réussir Il avait souhaité Voir son enfant Atterner une position Mais il se retrouve En train de continuer À porter ce monsieur Alors Ma petite réflexion Sur ce texte Me fait comprendre Que Bartimé N'était pas peut-être Aussi vieux que ça Parce qu'on dit Fils de Timé Donc probablement Il vivait encore Chez ses parents Parce qu'il fallait Quelqu'un Pour s'occuper de lui Quand on dit fils de Ça veut dire Que le monsieur Il est encore Il est encore jeune Si on allait dire Monsieur Monsieur Bartimé Alléluia Ça c'est ma réflexion À moi Alors Cette situation Peut arriver À n'importe qui Ça pouvait être Chacun d'entre nous Tu formates Tu fabriques Tu crées Tu penses à un projet Et alors Que tu es en train De le réaliser Quelque chose Vient chambouler Entièrement ton projet Une situation Vient chambouler Complètement Ce que tu avais prévu Voici la situation Dans laquelle La situation Dans laquelle Se trouvait Le père Donc de Timé De Bartimé Plutôt Quel père Voudrait voir Son fils Aller mendier Qui Qui d'entre nous Ou même ceux Qui nous suivent Sur internet Qui voudrait voir Son fils Aller vivre Dans la mendicité Bartimé Était quelqu'un Qui était réduit A vivre cette vie Là Pas qu'il le voulait Mais parce qu'il a eu Une situation La mendicité N'était pas le projet Que le père Que le père Donc Timé Avait pour son fils Bartimé C'est pas possible C'est pas possible Alléluia Ça peut se traduire Dans n'importe quelle situation De la vie N'importe quelle situation Deuxièmement La Bible Ne nous dit pas Comment cela est arrivé Parce que Une situation Comme ça Peut se produire De diverses façons Il y a d'autres Ça peut être Un accident De la vie Il y a d'autres Ça peut être Une maladie génétique D'autres Ça peut être N'importe quelle situation Et la Bible Ne nous précise pas Comment cela est arrivé Alléluia Alors On est en droit De se poser la question Qu'est-ce qui t'a rendu aveugle Qu'est-ce qui fait Que tu ne vois plus Les choses Du Seigneur Qu'est-ce qui fait Qu'est-ce qui a causé La perte De ce que Dieu T'avait donné au préalable Alléluia Nous pouvons également Poursuivre Pour dire que La Bible ne nous dit pas Quel âge Et à quel moment Quel âge Abatimé avait Pourquoi Parce que ça peut arriver A n'importe quel âge Ça peut arriver A n'importe qui A n'importe quel âge Et à n'importe quel moment C'est pourquoi Il faut être Sage Alléluia Il faut veiller Et prier Alléluia Il faut aussi être Humble Vous voyez Et quand je parle De âge Vous pouvez aussi Prendre en compte L'âge physique Comme l'âge spirituel L'âge spirituel C'est à partir De ta naissance En Jésus-Christ Mais l'âge physique C'est aussi Tu as 30 ans 40 ans 50 ans Ou même 10, 15, 20 ans Il faut rester Humble Alléluia La Bible ne nous dit pas Combien de temps Il a passé Dans cette situation Ça aussi C'est une réalité Pourquoi ? Parce que La situation Peut durer Ou comme la situation Peut connaître Une durée très courte Mais cela dépend De l'attitude De celui Qui vit la chose Alléluia La façon Dont tu te comportes L'engagement L'état De ton cœur Que tu as Va certainement Entraîner Une réaction Rapide De Dieu Va t'amener A faire Une rencontre Spéciale Rapide Avec le Seigneur Ou va amener Ta situation A perdurer Cela dépend Donc De notre attitude Et donc Je disais Que la Bible Ne nous donne pas Les causes De son problème Parce qu'il y a Plusieurs causes Ça peut être Une maladie Ça peut être Un péché Ça peut être Aussi L'orgueil Ça peut être Aussi L'insuffisance Tu te dis Toi tu es T'as réussi Toi tu t'en fous Des autres Tu vois même Plus tous ceux Qui sont autour Tu es dans une bulle Mais tu es aveuglé Alléluia Et on peut On peut également Comprendre que La situation Qu'il vivait Le rendait Dépendant Des autres Le rendait Dépendant Des autres Il était obligé Si quelqu'un Ait pitié De lui Un matin Pour venir Jeter des pièces Dans sa boîte Pour qu'il ait De quoi A avoir Celui Malheureusement Aujourd'hui Beaucoup De chrétiens On vit Dans la mendicité Beaucoup D'enfants De Dieu On est là On demande Aux autres On vit De la mendicité Pourtant La Bible dit J'ai grandi J'ai vieilli Mais je n'ai jamais Vu le juste Mendiant son pain Comment se trouve T-il qu'aujourd'hui Les enfants de Dieu On commande Quasiment A tout Tout le monde Tous ceux Sont autour On demande pardon Pourtant Nous Nous avons rencontré Nous avons fait Une rencontre Exceptionnelle A savoir Jésus-Christ De Nazareth Pourquoi Alors Nous allons voir Trois points Rapidement Sur Sur Barthimée Premièrement Nous allons analyser L'acte De Barthimée Barthimée A entendu Que Jésus Était en train Passer par là Quand nous entendons Que Jésus Est en train Jésus est en train D'agir Jésus est en train De faire quelque chose Quelle est la réaction Que nous avons Qu'est-ce que nous avons Dans notre coeur Quelle est l'attitude Que nous avons La Bible dit Que Barthimée Ayant entendu cela Il s'est mis A crier Personne ne lui a demandé De le faire Vous savez Il y a des situations Lorsque tu en as marre Et que tu veux changer Rien ne peut arrêter De crier Alléluia Mais aujourd'hui Beaucoup de personnes Sont dans cette situation Mais rien ne change Ils ne crient pas non plus On a l'impression Qu'il faut Comment on appelle ça Ils sont en train De cajoler Cette situation Ils s'habituent A cette situation Non Dieu ne nous appelle pas A nous habituer A ces situations Que nous vivons Mais Dieu nous appelle Par la foi A changer Sa situation En témoignage Alléluia Parce qu'une situation Arrive Afin que tu aies Un témoignage A rendre A la gloire De ton Dieu Alors Il s'est mis A crier plus fort Et deuxième acte Qu'il a posé Lorsqu'il a entendu Que le Seigneur Lui a dit De venir Il a jeté Il a jeté son manteau Si nous voulons Accéder aux choses Du Seigneur Il faut se séparer De ce qui nous empêche D'avancer vite Il faut se séparer De ce qui peut Nous mêler Les persos Parce que le Seigneur Ne se mélange pas Avec les choses Jésus ne se mélange pas Avec les choses Soyons très clairs Sur ça Ne pensons pas Que nous avons Un pied dedans Et un pied dehors Et pensons que Dieu va se mettre A agir Dans ces conditions là Si nous agissons ainsi Alors nous sommes La cause De nos propres blocages Et de nos propres problèmes Alors arrête D'accuser le Seigneur Arrête de maudire Dieu Arrête de regarder Les autres méchamment Eux ils l'ont fait Et toi Que fais-tu ? Alléluia Barthymé a jeté cela Et la Bible dit Il s'est levé d'un bond Il ne s'est pas levé doucement Le problème était trop sérieux Il s'est levé d'un bond Alléluia Il s'est levé d'un bond Il avait hâte De voir la situation changer Il avait hâte De retrouver la vue Et alors Qu'est-ce que la Bible nous dit ? La Bible dit que Les personnes Qui étaient en train De lui mettre la pression Tais-toi Tu nous emmerdes Avec ta prière Excusez-moi du terme Tu nous fatigues Avec ton histoire de Jésus Tais-toi Tais-toi Ce sont les mêmes Quand ils ont entendu Que Jésus a dit Allez le chercher Amenez-le-moi Ce sont les mêmes Qui sont venus lui dire Viens Viens Il t'appelle Allons On va t'aider à partir Parce qu'ils savaient Que Barthymé a un problème de vue Mais ce sont les mêmes Qui l'ont aidé A retrouver le Seigneur Pour qu'il y ait Cette rencontre spéciale Souvent il ne faut pas écouter Ceux qui sont autour de toi Qu'y a-t-il dans ton cœur ? Quelle est la détermination Que tu as dans ton cœur ? Concentre-toi sur cela Laisse tous ces bruits autour Laisse ces gens qui crient autour Laisse les gens Qui te mettent une pression Eux ne savent pas Ce que tu vis Eux ne savent pas Ce que tu traverses Alors crie plus fort Alléluia Et surtout Ne pas honte de le faire Même en public Barthymé était en public Il n'a pas eu honte De crier à Jésus Mais aujourd'hui Les chrétiens Il suffit qu'il y ait Un public net Ils sont cachés Ou cachés Ok Alors qu'est-ce que Jésus va faire ? Jésus va trouver Barthymé Et va lui dire Que veux-tu que je fasse pour toi ? Mais la réponse de Barthymé Va être quelque chose De magnifique Barthymé n'a pas dit Je veux l'argent Barthymé n'a pas dit Je veux ceci Je veux cela Barthymé a identifié Les besoins réels L'un des problèmes Les chrétiens C'est que nous Venons pas Devant Jésus Avec les besoins réels Avec les vrais besoins Nous passons le temps A demander des superflux Nous passons le temps A demander des choses De seconde zone Et nous n'avons pas De priorité Alors Comment veux-tu Que le Seigneur T'exaucue Toi-même La situation Principale même Tu ne présentes pas ça à Dieu Mais tu préfères Passer ton temps A demander des artifices Alors Ayant vu la foi De Barthymé Jésus l'a dit Va Ta foi t'a sauvé Ce qui va te sauver C'est ta foi C'est rien d'autre C'est ta foi Et ta foi C'est ce que tu as Dans ton coeur Que crois-tu Que Jésus Va faire pour toi Est-ce que tu crois Fermement Que Jésus Est capable De changer cela Est-ce que tu crois Fermement Que Jésus Est capable De transformer Cette situation En un témoignage Il n'est pas encore tard Alléluia Il n'est pas encore tard Il n'est pas encore tard Dis à ton voisin Il n'est pas encore tard Et là La Bible dit que Barthymé A été sauvé Il a été complètement guéri Et la Bible dit Aussitôt Aussitôt Lorsque nous suivons Ces principes Établis Aussitôt Nous voyons Le résultat Parce que Tu as fait Ta part Et le ciel Le royaume Le royaume Le royaume Il fera absolument Sa part Dieu Est la seule Personne Qui respecte Il a toujours son contrat Il faut faire Il faut faire Il faut faire le pas Il faut engager Alléluia Alors Notre deuxième texte Que je voulais donc Rapidement Rapidement Aborder Il s'agit ici Il s'agit d'un deuxième aveugle D'une deuxième personne Qui a connu L'aveuglement Il s'agit donc De Saul Saul Des Tars Un monsieur Qui avait la loi Mais il n'avait pas La révélation Un monsieur Qui avait La connaissance Mais il n'avait pas La révélation De Jésus Christ Alors Qu'est-ce qu'il faisait Il était en train En utilisant Même la Bible Il était en train De persécuter Les enfants de Dieu Il était en train De persécuter Ceux qui étaient De Jésus Vous savez Il y a des personnes Aujourd'hui Qui sont Vous savez Bien souvent On dit Ceux-mêmes Qui nous persécutent Même là C'est les chrétiens Vous savez ça ? Les vrais persécuteurs Ce sont les chrétiens Les gens De la maison De Dieu Mais pourquoi Le font-ils ? Parce qu'ils n'ont Pas la révélation Ils n'ont pas La révélation De qui tu es Regarde ton voisin Dis-lui Est-ce que tu sais Qui je suis ? Parce que si tu savais Qui je suis Dis-lui Parce que si tu savais Qui je suis Peut-être Tu vas me recevoir Chez toi En dîner Alléluia Parce que Quand les gens Ne savent pas Qui tu es Ils peuvent Te traiter Comme n'importe qui Ils ne savent pas Qu'au milieu de nous Sortira des gens Qui seront extrêmement Riches Ils ne savent pas Qu'au milieu de nous Il sortira des gens Qui vont apporter Des créativités Qui vont marquer L'humanité Ils ne savent pas Qu'il y a des gens Parmi nous Que Dieu appelle Des fois Des grandes choses Ils ne savent pas Et parce qu'ils ne savent Pas qui tu es Alors ils peuvent Te traiter Comme monsieur tout le monde Dis à ton voisin Je ne suis pas Monsieur tout le monde Et Paul était Ce genre de personnes Là Qui étaient en train De persécuter Les chrétiens Parce qu'ils pensaient Qu'ils faisaient Une bonne chose Sur la base De la Torah Il était complètement À côté De la plaque Il était complètement Dans l'heure Alléluia Mais j'aime la suite De cette histoire Pendant son projet Son projet De destruction De vie La Bible dit Qu'il a décidé D'aller à Damas Alléluia Peut-être qu'ils ont Touché aux autres choses Mais il ne faut pas Ne va pas à Damas Dis ne va pas à Damas Si tu t'amuses Tu vas voir La gloire de Dieu Alléluia Si tu t'amuses Il y a quelque chose Qui va se passer Et nos ennemis savent Qu'il y a des limites Qui ne peuvent pas franchir Et ta vie Ta vie Il y a une limite Que Dieu a mis Tes ennemis Ne peuvent pas franchir Alléluia Je voudrais déclarer Sur l'avis de quelqu'un S'ils avaient décidé Ta mort Ou décider Raccourcir le plan De Dieu dans ta vie Il y a une limite Que Dieu a fixée Il ne peut pas franchir Et Paul Tête-tu qu'il est Il s'élève Il s'en va En cette fin d'année Celui qui s'amuse La main de Dieu Va le saisir Alléluia Première des choses Que Dieu fait Il y a une arrestation Divine Dieu arrête Saul Dieu l'arrête Il y a une arrestation Divine Je prie que tous Ceux qui forment De projet Contre ta vie Que Dieu les arrête Au nom de Jésus-Christ Arrestation Divine Alléluia Arrestation Et deuxièmement Dieu va le rendre Aveugle Dieu va le rendre Aveugle Je prie que tous Ceux qui te chercheront Ne te verront plus Pas parce que tu n'existes pas Mais parce qu'ils ne te voient plus Pas parce que tu n'existes pas Mais parce qu'ils ne te voient plus Tu n'es plus dans leur radar Il y a longtemps Jésus t'a sorti de là Alléluia Oh Seigneur merci Alors Le Seigneur Jésus a rendu donc Paul aveugle Mais C'est un problème Que Dieu lui-même a créé Alléluia C'est un problème Que Dieu lui-même a créé Afin de ramener Paul Dans le bon chemin Donc toi qui pensais La mort de tes ennemis Pardon Demande à Dieu D'utiliser cette situation Quoi que Dieu va Te rendre justice Mais que Dieu utilise cela Pour leur conversion Au nom de Jésus-Christ Alléluia Enlève la haine de ton cœur Enlève la mertume de ton cœur Alléluia Enlève cela de ton cœur Parce que c'est certainement Un rendez-vous Que Dieu a fixé Afin de changer Ces personnes-là Saul Le plus grand merturier A été changé En Paul Il est passé De Saul A Paul Alléluia Et la Bible dit que Il a entendu La voix du Seigneur Il dit Mais qui es-tu Seigneur Et là Jésus va se présenter Et Jésus Lui dit C'est moi Jésus Que tu persécutes Frère Les gens qui pensent Te faire du mal Faut pas les en vouloir Parce que c'est à Jésus Ils font du mal Et si tu te tais Dieu parlera pour toi Alléluia Tu te tais Dieu parlera pour toi Tu te tais Que tu fléchis les genoux Et que tu parles à Dieu Il parlera Certainement pour toi Parce qu'il est celui Qui parle Alléluia Cette situation A mené Paul a découvert Son appel Il y a des situations Et ça je voudrais M'adresser A certaines personnes Il y a des situations Que tu traverses Dieu permet cela Afin que tu découvres Ton réel potentiel Pour que tu découvres Ton vrai appel Pour Dieu fait ça Il permet cela Afin de rediriger Ton chemin Parce que tu n'es pas Dans une bonne direction Mais il faut avoir L'humilité Pour reconnaître Et identifier La main de Dieu Qui fait ces choses Sinon on finit Par accuser tout le monde Sinon on finit Par faire perdurer La situation Alors Comme Barthimé Il a aussi demandé Seigneur Que veux-tu que je fasse Vous voyez Voilà ces deux questions Barthimé demande à Dieu Plutôt Jésus Demande à Barthimé Que veux-tu que je fasse Pour toi Maintenant Paul lui demande Que veux-tu que moi Je fasse Alléluia Alors Dieu va lui dire Le Seigneur va lui dire C'est pour aller prêcher Mais quelque chose D'intéressant dans ce texte Le Seigneur Lui révèle Qu'il y a quelqu'un Qui l'a prévu Il y a quelqu'un Qui l'a préparé d'avance Qui doit prier pour lui Afin que sa situation change Et je prie ce matin Que pour toi et pour moi Cette personne S'en moi ce matin Alléluia Et que pour ma prière Ta vie change Tel est le désir Ma prière pour toi Alléluia Et je crois sincèrement Qu'on ce matin m'a envoyé Avec un mandat Pour changer Quelque chose Dans la vie de quelqu'un Il y a eu donc Un changement radical De destructeur Il est devenu bâtisseur Alléluia Je crois que ce matin Dieu veut faire quelque chose Dans la vie de quelqu'un Nous allons nous donner Un peu de temps Et nous allons prier Le Seigneur Quelle est la situation Que tu traverses ? Il faut que ça change Quel est le défi Auquel tu fais face ? Est-ce un problème de santé ? Quel est le défi ? Quelle est la situation Que tu traverses ? Dieu veut avoir Une rencontre spéciale Avec toi Une rencontre exceptionnelle Il a eu cette rencontre Avec Barthime Sa vie a changé Parce que certainement Lorsqu'il est retourné A la maison Tous les gens Qui étaient dans son quartier Ont commencé à observer Qu'il y a eu un changement Celui qui était accompagné Maintenant il marchait tout seul Celui qui avait des cannes Celui qui demandait l'argent Maintenant Pour aller vaquer A ses occupations Dieu veut changer La chose Dans nos vies Et s'il est vrai Qu'il y a des choses Que Dieu t'a promis En début d'année Pour accomplir cette année Il n'est pas encore tard Je te dis la vérité Il n'est pas encore tard Il y a des miracles instantanés On a vu aussitôt Aussitôt Si tu crois cela Si tu crois cela Même dimanche Tu peux recevoir Un mail d'emploi Où les gens ne travaillent pas Tu peux recevoir Même un mail d'offres Et de financement Dieu est capable De faire toutes choses Alléluia Et vous savez A Barthime Ca pouvait être des démons Qui ont volé sa cécité Je vous ai dit Qu'il y a beaucoup Des situations Ca peut être Les oeuvres de la sorcellerie Ils ont volé ses yeux Ils ont volé sa cécité Ils ont volé sa santé Mais mon Dieu M'a dit ce matin Que si tu crois Tout ce qui t'a volé Te sera restitué ce matin Peu importe Qui sont ceux Qui sont derrière ces choses Tes choses Te seront restituées ce matin Et tu entres en possession De ce que Dieu T'a destiné Ou ce qui t'a partené Est-ce qu'on peut prier Le Seigneur Est-ce qu'on peut Se tenir des mots ensemble S'il vous plaît Et tu vas parler à Dieu Tu vas dire merci à Dieu Parce qu'il a permis Ce jour Pour que quelque chose D'extraordinaire Se produise Peut-être que cette situation Te concerne Peut-être qu'elle concerne Ta famille Peut-être qu'elle concerne Ton frère Ou ta soeur Mais ce matin Il y a quelque chose Pour lequel Dieu M'a envoyé ici Pour changer dans ta vie Alors élève la voix Et je te donne Quelques minutes Il faut parler à Dieu Quelle est cette situation Que veux-tu Que Dieu fasse pour toi Que veux-tu Que Jésus Fasse pour toi Élève-vous ensemble Le voix Et prions Le Seigneur Le Seigneur Le Seigneur